C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion, de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez... C'est pas pour les doux. Hé, bonjour, bonjour. Bienvenue à C'est pas pour les doux, épisode 39, je crois. 40? 40! Hé, sortons les ballons, épisode 40, tabarnouche. Yui! Fait que, comme à l'habitude, j'aimerais dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent. J'aimerais ça faire une mention spéciale parce qu'il y en a qui nous écoutent du Brésil. Shout-out à tous nos fans au Brésil! Brésil, États-Unis, j'ai vu... C'est pas Antarctique, mais un autre pays. Antarctica? Non, non, un autre pays. Ça doit être ça, de quoi de même. Parce qu'en Antarctique, je suis pas sûr qu'il y ait Internet. C'est un détail, ça c'est un détail. Bien non, j'aimerais ça leur dire bonjour à tous ceux, mais... À moins que les pingouins aient du Wi-Fi, là. Sinon, bien, bonsoir Max! Yo! T'es-tu content qu'enfin, notre équipement fonctionne? C'est ce qu'on a eu de la misère. C'est l'enfin! J'espère que ça va bien sonner, mais tabarnak qu'on a eu de la misère. J'espère que vous êtes content de nous écouter ce soir parce qu'on a eu de la misère en six boires. Cette console-là, c'est un mystère. Il y a des fois qu'elle marche super bien, qu'on a notre setting fait, puis là, on arrive pour jouer notre setting, ça marche plus. Ça marche plus, puis là, il faut tout redescendre. Elle est tentée. Ça n'a pas de tabarnak de bon sens. Je pensais qu'elle était en L, mais peut-être qu'elle est tentée. Peut-être, peut-être. T'as un petit putain qui vient peser ses pitons, là. Sinon, on vient d'entendre Kayla. Bonsoir Kayla! Bonsoir! Ça va bien? Ça va très bien. Excellent, excellent. Puis sinon, on a notre joueur cynique. Bonsoir Jason! Bonsoir, bonsoir! C'est cynique à merde. Tellement, mon gars. Je vais le live vraiment beaucoup, en plus, à soir. Oh, shit! Vous écoutez présentement l'épisode du 19 septembre 2018. Très, très simple ce soir. On commence par les nouvelles. Par la suite, Kayla va nous parler de Castlevania, peut-être. De quoi d'intéressant au PS4? Petite rumeur, oui. Oui, oui, oui. Ensuite, je vais faire la review de The Messenger, qui est surtout sur plein de consoles. De Gay-Singer? Ensuite, Jason va nous parler de Nintendo Online. Le service qui a été lancé aujourd'hui. Aujourd'hui même. Ça va être intéressant. Puis Max va sortir ses toques. Et il va nous parler de Sony. Nintendo, il se copie. On va voir. J'ai bien entendu. Il n'y a pas de toques là-dedans. C'est encore Sony qui copie Nintendo. Sony sont les premiers à chialer comme Nintendo. Ils sont les premiers à copier après. Oui, 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 oui. Nous autres, on fait comme Nintendo. On est cool. Peux-tu me fournir des quotes du chialage de Sony, par exemple? D'ailleurs. Fait qu'on commence en force avec des nouvelles. Qui a des nouvelles ce soir, la gagne. Red Dead Redemption, qui va lancer un mode online en bêta ouverte d'abord. Ce qui ne signifie pas que vous pourrez y jouer avant la sortie de Red Dead Redemption. Ça signifie plus que ça va être à la GTA V. Le jeu online ne sera pas là à la sortie de Red Dead Redemption. Et il sera d'abord lancé en version bêta. Mais pour le monde qui a déjà acheté Red Dead de toute façon. Probablement parce que quand on a lancé GTA Online pendant les premières semaines, ça a été un peu chaotique. Ça faisait petit, d'ailleurs, au début, il me semble. Il y avait beaucoup de cheaters, beaucoup de crash. Ce n'était pas une expérience très agréable. Probablement, Crocstar va essayer de roder un petit peu plus. Mais j'ai hâte de voir à quel point le monde va vraiment considérer ça comme un bêta. Étant donné qu'ils ont déjà payé le jeu. Ça va peut-être être particulier comme réponse. Parce qu'il réserve beaucoup de monde pour un bêta. Pas pas de nouvelles. Oui. Un bel petit nouvelle. Moi, j'aurais peut-être à propos du Polymega. Oh! Des updates? Oui. Polymega qui ont démenti la rumeur qu'ils avaient fabriqué le... le footage de Sega Saturn, comme on avait parlé la dernière fois. Il me semble qu'on avait parlé la dernière fois de la controverse du footage de Sega Saturn qui aurait été fabriqué. Ils ont répondu et il en aurait... Il aurait sorti un vrai footage de Sega Saturn émulé à partir du Polymega. Mais encore là, on ne voit pas le boot de Sega Saturn. On ne voit rien qui permettrait de prouver que c'est vraiment émulé à partir du Polymega et non à partir d'un autre machine. Mais par la phrase, il y aurait sorti un trailer qui serait vraiment de l'émulation de Saturn. Vous avez-tu dit que le premier n'en était pas? Ils ont-tu reconnu que le premier n'en était pas? En ressortant un vrai trailer, selon moi. Selon moi, s'ils ont pris la peine de ressortir un autre trailer, je pense qu'ils ont un peu reconnu que l'autre était fake. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un autre trailer de Polymega qui est sorti de Saturn. Puis paraît-il que c'est vraiment le Saturn qui run, mais encore, on ne voit pas le boot menu. On ne voit pas rien. OK. Ça laisse... Ça laisse encore à désirer pour vrai. Fait que Mick, je m'excuse là, mais mon Mick, je ne suis pas sûr de ton achat. Il va pouvoir peut-être nous en parler un jour. Ça va être... En fait, c'est notre cobaye, Mick. C'est sur lui qu'on se fie pour savoir de quoi que le Polymega a l'air. C'est lui qui a été payé 300$ pour la machine. U.S. Et voilà. U.S. C'est pas donné. Et voilà. Puis ça, c'est rien que pour la machine de base. Mais ça, il n'y a pas d'autres modules. Parce que la machine de base, elle joue le TurboGrafx CD, le PlayStation 1. Puis le Sega Saturn, il me semble. Je ne suis pas sûr. Ça coûte... C'est quand même le prix d'un PS4 ou d'un Xbox One. Oui. Effectivement. Oui? Ah oui. Ah oui. Sur ce, on va continuer à l'autre sujet. Oui. Sur ce, d'autres news, sinon? Moi, personnellement, à part le Nintendo Online, on va en parler bientôt. On revient-tu sur Nintendo Direct, quelques annonces, entre autres, Luigi Mansion. Il y a quelques petites choses. Luigi Mansion 3, man. 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 Sérieusement, Luigi Mansion 3, là. J'avais joué au premier, j'avais aimé ça. Celui sur 3DS, je n'ai jamais joué, par exemple. Il est dégueulasse, je ne sais pas. Moi, j'ai joué sur le 3DS. Il était pas mal moins bon. Il est mauvais. Je ne l'ai pas fini non plus. Il est mauvais parce qu'ils ont changé tout le genre de Luigi Mansion. Luigi Mansion, normalement, au GameCube, il crisse dans une mansion. Puis, tu t'en vas où est-ce que tu veux dedans, puis tu découvres les clés, puis tu vois ta propre progression. Dans lui, à 3DS, c'est des niveaux. C'est comme le niveau 1, niveau 1-2, niveau 1-3. Ce n'est pas Luigi Mansion. Ça, c'est Mario Bros. On espère un retour aux sources. Ça, c'est Mario Bros. C'est ça. Là, il paraît que ça va redevenir au premier, comme le premier Luigi Mansion. Qui, d'ailleurs, va ressortir au 3DS, je crois. Oui. Le premier va être en rien qu'au 3DS, effectivement. Tu vas pouvoir jouer à 2, en co-op. Mais ça, c'est un peu étrange. Il faut que les deux aillent la cassette, puis en tout cas. Du taponnage. Sinon, pour ceux qui n'ont jamais eu la chance d'essayer ça au GameCube, pourquoi pas? C'est un petit classique. Sérieusement, si vous avez un GameCube, jouez à ça. C'est bon. C'est un des masterpieces du GameCube. C'est un des premiers jeux qui sont sortis. C'est pour entendre Luigi capoter. Ah, c'est bon. Mario! Oui, dressez-moi de calice, c'est le bon. En plus, ça dure quoi? 15 heures? Pas plus. 14-15 heures. 14-15 heures. Non, c'est pas si mal. C'est bon. Ah, c'est bon. Nintendo a fait d'une pierre deux coups. Il nous a annoncé un nouveau personnage pour Smash. Je ne sais pas exactement qui l'avait demandé, mais Isabella de Animal Crossing. Et on en profite pour teaser un nouveau Animal Crossing pour 2019. 2019 va être une meilleure année pour Nintendo que 2018, je pense. Ben, je veux dire, il y a Smash. Mais, il y a Smash, Pokémon. Animal Crossing, Metroid, le vrai Pokémon en 2019. Le vrai Pokémon, le core game, je me dis. Là, ils ont annoncé le remake de New Super Mario Bros. Wii U sur Switch. Oui, c'est ça. Ça commence à faire long à dire, là. New Super Mario Bros. Wii U. Mais, je dois dire, il est excellent. C'est un des meilleurs jeux Mario Bros. en 2D qui soit. Je l'ai avec ma Wii U, là. J'ai Luigi aussi. Ma réaction à ça, ça a été. Pourquoi pas Mario Maker? C'est vrai. Mais. Je ne peux pas te controser là-dessus. Mario Maker, je l'attends sur la Switch. De tous les jeux de Wii U qui devraient avoir été portés vite sur la Switch, je me sens que Mario Maker aurait dû être en haut de la liste. Tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord, je n'ai jamais joué à Mario Maker. Mario Maker, c'est... Never. C'est génial. C'est génial. Puis, malheureusement, la Wii U n'a pas eu le soutien. Fait que Mario Maker n'a pas eu un soutien. Pour ajouter tellement d'affaires. Il aurait tellement pu avoir plus de choses à ajouter dans ce jeu-là. C'est un jeu YouTube. Ça a tellement... Ça a base. Oui, ça a base. Puis, malheureusement, ils n'ont rien fait. Puis, la Switch, il a l'air d'avoir un meilleur soutien. Puis là, en plus, on commence à payer pour jouer en ligne. Fait que ça serait bien qu'ils l'apportent. Puis, avec l'écran tactile, ça irait tellement bien faire des tableaux. Fait que... Envoyez une Nintendo, là. Écoute-nous un peu, là. Yes. On aurait besoin de ça pour vrai. Sinon... Sinon, le gros morceau Switch Online, on en parlera un petit peu plus tard. Oui, on en parlera plus tard. Sinon, j'aimerais ça mentionner que si maintenant vous voulez vous acheter de la Gear de PlayStation Sony avant le Tokyo Game Show, ils se sont affiliés avec PlayAsia. C'est ça. Et puis, vous pouvez précommander... Moi, je sais qu'il y a une casquette que j'adore avec le logo PlayStation de Baudet en avant. Il me faut ça. Il y a vraiment... Il y a des raincoats. Il y a des coupe-vent. Il y a... OK. Donc, c'est vraiment des produits dérivés, là. Oui, mais c'est officiel. C'est officiel de Sony. C'est officiel de Sony. Puis, c'est du beau, ça. C'est du beau, ça. Ce n'est pas donné. Non, sûrement pas. Puis, vous pouvez aller trouver le lien sur playstationlifestyle.com. Hashtag promoted. Hashtag promoted. Mais c'est du beau, ça. C'est du beau, ça. C'est du beau, ça. C'est du beau, ça. Allez voir ça. Si vous commandez sur PlayAsia, sur les pas pressés, par exemple. Oui. J'ai fait l'expérience. J'avais commandé Nioh, l'édition complète. Il est juste sorti en Asie, en physique. OK. Puis, j'ai commandé sur PlayAsia. Puis, ça a pris trois mois, je dirais. OK. Ça prendra une impatience. Ça va être très long. Si je commande ma casquette-là, je vais l'avoir à Noël. Oui, c'est ça. Il y a un shipping. En plus, j'ai pris le shipping de base qui ne vient même pas avec un tracking code. Ah. T'es super. Puis, ça arrive que ça part vraiment d'Asie. Le shipping express était le même que le jeu. C'était ridicule. Ça ne sert pas de sens. D'accord. Je pense que c'est pas mal tout pour nos news. Oui. On est prêts à commencer avec notre premier sujet. Castlevania. Parlons de ça, Kay. Castlevania. Sortez vos fouettes. C'est le temps d'en parler. Premièrement, on aime tous Konami, je pense. Konami, qui est une fantastique compagnie qui ne cesse de faire des progrès ces dernières années. Je dis ça très sarcastiquement en passant. Ben, ça dépend si tu parles des Pachinko machines. Ben, ça, ça ne nous concerne pas vraiment. Je ne pense pas qu'on va voir des machines à Pachinko en Amérique du Nord. Mais bon, Konami, on dirait que là, ils sont comme en train de réaliser. Hey, on est peut-être en train de se foutre dans le marbre. Donc, on va essayer de regagner l'amour de nos fans. On va mettre les bonhommes de Castlevania dans Smash. Tu es en train de me dire que Metal Gear Survive n'a pas été un succès. Ben, si tu regardes les sites de nouvelles, je ne sais pas que je s'étouffais. Je m'attendais à ce que ce soit au moins aussi fort que Metal Gear Solid V. Déception. Mais c'est ça, ils ont foutu au vidange la majorité de leur franchise. Metal Gear Survive, d'ailleurs, on n'en parle déjà plus. Je veux un contrat. Es-tu sûr que tu veux un contrat? Contra Survive. C'est ça la question avec Konami. Es-tu sûr? Mais c'est ça, pour revenir à mon point. Ils sont comme en train d'essayer de se remonter, même s'ils sont déjà assez creux dans le ravin. On dirait qu'ils aillent de grimper et qu'ils s'accrochent aux petites roches qui vont briser, qui vont se mettre la main dessus. Mais bref, il y a une rumeur qui a commencé à circuler cette semaine sur le net. Un trademark qui a été enregistré par Konami. qui s'appelle Castlevania Requiem. Apparemment que ce serait une compilation avec Castlevania Symphony of the Night, qui est comme le Castlevania que tout le monde connaît. À mes notes que tu dis Castlevania, vous êtes Symphony of the Night! Ben oui, c'est sûr. Metroidvania. Oui, l'origine du Metroidvania. Et ça, je ne me souviens plus si c'est la prequel ou la sequel qui s'appelait Rondo of Blood, qui n'existait pas en Amérique auparavant, sauf si tu l'achetais sur PSP. Prequel. C'est un prequel? Prequel, il me semble. Ça sortait avant sur les consoles CD, genre sur vos graphiques CD. Et c'est quoi l'autre? En tout cas, j'ai joué sur vos graphiques CD, moi. OK. Bon, vois-tu, ça prouve mon point. Donc, s'il est sorti avant, c'est un prequel. Puis c'est ça, apparemment que ça sortirait sur PS4. Est-ce que ça va être digital seulement? Est-ce qu'il va y avoir une version physique? Est-ce que c'est des remasters, juste une compilation? On ne le sait pas encore. Ça va valoir la peine, parce que jouer à Rondo of Blood, l'original, comme on a fait, moi, Mick, puis Matt, là, jouer sur vos graphiques CD sur mon arcade, c'est rare en tabarnak que le monde soit capable de faire ça. Ça, honnêtement, ce serait surprenant que ce soit juste sur PS4. Et pour répondre à la question qui est là, ce n'est pas qui est dur, c'est que c'est tough à pogner, de un, un TurboGraphic CD, et de deux, le jeu, moi, je l'émule, mais je me suis gravé le jeu que j'ai en backup ici et j'ai mis ça dans mon ordi directement et dans mon émulateur de TurboGraphic CD, je le pogne comme si c'était un vrai jeu. OK. Fait qu'on l'a joué sur le CD, mais ce n'était pas facile, pour vrai. C'est très dur comme Castlevania, mais on l'a fait, on l'a fait, puis c'était cool. Cool. Nice. Mais c'est ça, pour ton point, Jason, probablement que ce ne sera peut-être pas exclusif. Parce que si je regarde les autres Castlevanias, les derniers qui ont sorti, qui s'appelaient les Lords of Shadow, qui étaient action un peu... Ce n'était pas tout à fait des Castlevanias classiques. C'était plus des God of War avec des fouettes. Ils étaient sur PS3 et Xbox 360 et PC. Donc... Oui, mais ça, c'est les Castlevanias de Normie. Les vrais Castlevanias ne seront pas sur Xbox, parce que Xbox, c'est pour les Normies. Excusez. Je ne sais pas si c'est l'argument qui est utilisé dans la salle de conférence chez Konami. Tu as le gars d'un bord qui dit que ça va être sur Switch, PS4, Xbox, on va le vendre à tout le monde. Non, non, excuse. Non, non. Xbox, c'est pour les Normies. Avec le micro, genre avec l'écho. Mic drop, puis point accordé. C'est ça. Je ne peux pas dire beaucoup plus, parce que c'est une rumeur plus que d'autres choses pour l'instant, mais c'est à suivre. Intéressant. Intéressant. Bon. Je pense qu'on est rendu à la review de The Messenger. Le messager. Le messager. Ce n'est pas le jeu de ninja qu'on a joué, ça? Oui, c'est le jeu de ninja qu'on a joué. The Messenger, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu vidéo créé par une compagnie de développeurs de jeux. Québécoises. Boum! La traduction québécoise est-tu extrême? C'est... On va en parler. On va en parler. Tabernacle. La compagnie s'appelle Sabotage et c'est publié par ceux-là qui publient aussi Enter the Gungeon, la compagnie Devolver Digital qui est absolument fantabuleuse puis qui encourage énormément le indie. C'est ça que j'aime beaucoup de Devolver. puis The Messenger. The Messenger s'est sorti sur Switch. Pas mal juste Switch. Il n'est pas sur d'autres consoles? Je pensais qu'elle était sortie sur Play 4, moi. Il est sorti... En tout cas, je l'ai joué sur Switch. Ça se peut qu'il soit juste sorti sur Switch parce que Nintendo Master Race, la gang. Nintendo Master Race. Continue de gérer. Tout ça, pour dire, c'est sorti, ça fait quoi? Deux semaines? Quasiment jour pour jour? Ça sortait de nulle part. Je ne l'attendais pas vraiment. Ça ressemble énormément à une copie de Ninja Gaiden. PC et Switch. PC et Switch. Merci Jason pour tes faxes. Ça ressemble beaucoup à Ninja Gaiden. Les créateurs voulaient faire une sorte d'hommage à ça. D'ailleurs, vite avant que tu continues, avez-vous vu la vidéo où les créateurs de Ninja Gaiden jouent à The Messenger? OK, ça c'est hot. C'est épique. Il y a deux personnes de l'équipe principale de Ninja Gaiden qui jouent à The Messenger et ils sont là et c'est bien pensé. Ils ont réussi à faire ça et ils parlaient de la tout. J'ai trouvé ça très, très divertissant. Des bons points pour notre développement de la famille local. Il était honoré de tout l'effort que les deux gars ont. Parce que c'est, techniquement, l'équipe saboteur, c'est vraiment juste deux personnes, Thierry Boulanger et Philippe Dion. Qu'est-ce que ça sonne Québec? Ah oui, ça sonne Québec à côté. Thierry Boulanger. Puis c'est quoi l'autre? Philippe Dion. Philippe Dion, on ne peut pas le déformer. John. Boulanger, c'est mieux. The Messenger, il y a, vous avez sûrement entendu parler qu'il y avait une traduction québécoise. Je trouve ça. Les gars se sont gâtés, ça je trouve ça bien qu'il y ait fait ça. Avant que tu continues, JF, je dois dire de quoi sur la page Retro Gaming QC il y avait quelqu'un qui a dit de jouer en québécois et moi de dire ça va être de la merde jouer en français c'est tout le temps gay parce que Mick qui joue à Breath of the Wild en français je trouve ça vraiment gay. Ah Mick, t'es vraiment homo. Oh man. C'est gratuit ça. Laissez-moi finir. Mais sérieusement, jouer en québécois à ce jeu-là, c'est magique. C'est épique. C'est dur à décrire. C'est une expérience. C'est drôle. J'avais juste vu les screenshots genre le gars qui gueule au ninja « Hey, on va se calmer. » Tu détruiras cet agré-là. C'est quoi? Détruis donc cet agré-là. De quoi de même? Quand on est québécois et qu'on a la chance de jouer à ce jeu-là, on comprend notre jargon. Oui. Notre langage de province. On le dit dans notre tête et c'est tellement drôle. Pour vrai, je n'ai pas été déçu que tu m'aies fait jouer en français. Moi, en tout cas, je voulais l'expérience et je ne le regrette pas du tout. C'est sublime. L'expérience comme fidèle. Oui, oui. C'est plaisant. Si vous avez la chance, on va faire compte, de pouvoir le jouer en français québécois, c'est génial. C'est génial. Par la suite, on va parler de la soundtrack. La soundtrack de ce jeu-là. Damn! Ah, ce que ça rentre, c'est incroyable. C'est-tu 8 bits? C'est-tu... Oui, c'est-tu 8 bits. Quand tu transformes en 16 bits, ça doit devenir 16 bits. J'imagine. Je ne suis pas rendu là, mais ça, c'est un point que je voulais mentionner. Sorry. Mais la trame sonore est rapide, est intense. Ça nous rentre dans l'expérience un peu Ninja Gaiden parce que la trame sonore de Ninja Gaiden était très dynamique aussi. Je vais l'écouter en faisant mes devoirs à l'université. C'est génial. Moi, ça fait une semaine que j'écoute la trame sonore de Messenger une fois par jour parce que c'est incroyable. Ça rentre au pouce. C'est le fun. C'est plaisant. Ça rajoute au jeu énormément. C'est un petit compositeur qui ont été cherchés. Il n'a pas fait beaucoup de trame sonore de jeu à part celle-là. Je pense qu'il y en a fait une ou deux autres. mais il y a énormément de potentiel et j'espère qu'il va percer encore plus loin. Ensuite, tu as-tu gameplay? Gameplay. Tabarnoucher toute tête. Ça répond très bien, très vite. C'est quoi le classique? Un bouton pour sauter, un bouton pour ton épée, un bouton pour tirer des shurikens. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Il va avoir comme une flèche pour un moment donné que tu débloques un grappin. Ils ne veulent tellement pas l'appeler le grappin. fait qu'à un moment donné, ils disent, tu sais, l'affaire avec une courbe et un crochet au bout, on ne l'appellera pas le grappin, mais ça ressemble à ça. Pourquoi ne vous pas copier Zelda? Non, non, non. C'est juste qu'il ne voulait pas le mentionner. Il ne voulait pas dire que c'est un grappin. De la façon qu'il en parle, c'est tellement drôle dans le jeu. Fait que... il y a un arbre de compétences. On tue des ennemis. Tu le développes? Oui, oui. On tue des ennemis. On ramasse des sortes de petits gems. Puis ces gems-là nous permettent de débloquer d'autres habiletés qui nous permettent justement d'avancer dans le jeu. C'est super plaisant. Ce qui est le fruit de n'importe quel jeu dans le fond de base. Oui. Fait que... que je mentionne aussi, c'est quand on meurt. Mettons, on tombe dans le trou, on est badlocké. Il y a comme un petit diable. Ah oui! Ce petit diable-là se fout de notre gueule à fond la caisse. À chaque fois qu'on meurt, il nous lance une pointe différente. Oui, à chaque fois. Une qui m'a marqué, c'est... Attends un peu, je compte ça, Nathalie. C'est n'importe quoi. C'est malade. Je compte ça, Nathalie. C'est dingue. Je suis sûr qu'ils doivent avoir un sort d'inside dans l'équipe et qu'ils doivent connaître une Nathalie. Ça fait... Wow! C'est ton père. C'est peut-être une joke de Pérusse. Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça très, très original et il y a beaucoup de répliques parce qu'on ne se le cachera pas, ce n'est pas le genre de jeu que vous allez passer sans perdre une vie. Oh non, non. Ça ne vous prend pas par la main, mais ce n'est pas injuste. ce n'est pas un gros... Ça se fait. Ce n'est pas si difficile que ça, mais ça prend du temps. C'est un jeu de 14-15 heures quand même. Tout de même. C'est pour un sort de Ninja Gaiden. C'est très intéressant. Puis en plus, au courant du jeu, le jeu va se transformer de 8 bits à 16 bits. Et voilà. Votre personnage va changer de costume. Puis il va y avoir des nouvelles habiletés. En plus, je ne suis même pas rendu là pour vous dire. Je dois avoir 4-5 heures de fait et je ne suis même pas rendu là. Ça, c'est très, très gros. Allez encourager l'équipe. C'est une équipe québécoise en plus. Ils méritent entièrement notre soutien. Puis j'ai déjà hâte de voir leur prochain projet parce qu'ils se sont mis sur la map, sur la pony. C'est populaire. Si les gars de Ninja Gaiden ont joué à ça, ça valait le coup. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Ah, ils ont réussi. Fait que moi, je dis cheers à nos compatriotes québécois puis continuez la game. C'était du beau travail. Cheers, bande de pas là. Pour une belle traduction. C'était ma review de The Messenger. Puis sinon, Jason, qu'est-ce que tu as à nous dire sur le Nintendo Online? On va parler Nintendo Switch Online. Moi, je te vois avec ton cahier de notes, là. On va parler de Nintendo Switch Online. On va checker ce que c'est puis ce que ça pourrait devenir ou ça pourrait être. On va parler de, comme on disait, le privilège de jouer en ligne qui va maintenant être payant comme chez Sony et chez Microsoft. Merveilleux. On voulait tout ça. C'est déjà devenu, est-ce que tu? J'attendais juste ça. En plus, c'était dans le trailer. Ils te la montrent comme si c'était vraiment «Enfin! » Je me pouvais plus. Un forfait familial. Vous allez pouvoir payer. À même heure, hier, c'était gratis, maudit Chris. Sorry. On va enfin aussi pouvoir faire des backups de nos saves en cloud. Bien sûr. Mais pour certains jeux et certains jeux comme Splatoon et Pokémon qui sont pourtant qui sont des jeux dans lesquels tu es supposé investir des dizaines, des centaines d'heures. C'est le genre de jeux pour lesquels tu devrais vouloir tes backups. Ça pourrait fucker avec le leaderboard. Tu comprends? Cet argument-là est tellement de la marge. On ne voudrait pas que le leaderboard soit mêlé. C'est donc bien de la chine. L'argument du cheat, un moment donné, il y a beaucoup de cheaters dans Splatoon, c'est connu, dans Paladin, je ne suis pas mal sûr qu'il y en a. La dernière bullshit que j'ai entendue de même, c'est quand mon ex m'a dit qu'elle m'aimait. À un moment donné, c'était à eux autres de faire leur job contre les hackers. Les autres, t'a laissent séver les jeux qui sont eux. Je vais aller en enfer. C'est pour ça que PlayStation, c'est cool. Il y a aussi une application que personne n'a installée sur son téléphone encore, donc on ne peut pas trop vous en parler. Je sais que ça vous laisse faire ce que Discord, Skype ou même Facebook, Messenger vous laisse déjà faire. Ça semble excitant. D'ailleurs, les gars, c'est quoi qu'on a fait la dernière fois qu'on a joué à Paladin? Facebook Messenger, ça a très bien fait la job. Et voilà. On a pris notre cellulaire, on a pésé sur le petit compte de téléphone qu'on a dans notre conversation. Ils se sont appelés. No shit, Nintendo. On peut s'appeler sur Facebook. Oui. Nintendo rend tellement quelque chose qui devrait être simple comme plugger un headset dans la console. Compliqué. Jesus Christ, on peut faire ça dans les manettes de Play 4. Ah oui. For fuck's sake. Superiorité. For fuck's sake. Sur Switch, Fortnite le permet. Sérieux? C'est pas un problème avec la console, c'est possible de le faire. Regarde, je veux pas paraître culturellement insensible, mais ça, c'est un problème de culture. C'est le problème de Nintendo Japan. Puis Nintendo of America n'est pas d'accord avec les décisions de Nintendo of Japan, on va se le dire. Mais Nintendo of America représente un très gros pourcentage des ventes, là. Oui, mais c'est pas eux autres qui prennent les décisions, parce que où est-ce que Nintendo vient? Oh, mais Reggie! Pourquoi qu'ils demandent pas à Reggie? Reggie va leur dire. Reggie? Reggie aime ça, YouTube, c'est la fin. Jay, Reggie, c'est un pion. C'est qui la tête de Nintendo? C'est Yamauchi. Y'est-tu encore là, Yamauchi, ou Yamauchi? Ouais, je pense qu'il est encore là. En tout cas, c'est lui la tête, puis c'est un Japonais. Puis les Japonais, ils tiennent à leur traduction. Peut-être aussi, mais traduction. Oui, aussi, mais ils tiennent beaucoup à leur tradition. Mais c'est de la bouette, ça, ça, on est japonais. Je te dis pas que je suis d'accord avec ça, mais c'est de même, c'est un problème de culture. C'est plus une culture d'entreprise qu'une culture japonaise, je pense. C'est une culture qui est pas compatible avec les Amériques puis tout le monde, à part le Japon, c'est qu'ils se rendent pas compte qu'au Japon, c'est pas comme partout. Ça nous attirait des problèmes avec des propos de même. au Japon. Voilà où ils ont envoyé Maxime Bernier aussi au Japon, ils vont lui montrer. Mais sinon, on va parler de ce qui est probablement l'attérêt le plus intéressant. La bonne mètre à 25$ par année et 5$ par mois, je pense. Ça avait revenu à 28,60$. OK. Pourquoi t'as pas pris ton 7 jours? Parce que ça sert à rien, il va falloir que tu payes pareil. Je suis sur mon 7 jours puis je paye pas en ce moment. Moi, j'ai joué à mes jeux mais dans 7 jours, tu vas payer. Je vais l'annuler. Je vais l'annuler. Puis tu pourras pas jouer, nous autres. M'en s'en. Présentement, Nintendo nous offre gratis, ben gratis, au prix de l'abonnement, 20 jeux de NES jouables d'un bout à l'autre en multiplayer. Tu peux jouer en multiplayer online qui sont disponibles à peu près partout, gratis. Ils sont originales. Je présume que t'as une liste de jeux. Non, ben oui, j'ai la liste de jeux. Ils ont un peu de lag, d'ailleurs. J'ai checké vite, mettons que je compare ce qu'ils m'offrent à un émulateur ou à la mini NES. On peut faire des save state. On peut jouer offline, ça. Je sais que Max, tu voulais en parler du fait qu'il faut que tu sois connecté au moins une fois par 7 jours, je pense. Oui, puis le fait que si tu veux t'acheter les manettes de NES spéciales pour ça, ils marchent juste online, supposément. Quoi? 80 piastres! Ils marcheront pas pour les jeux offline, j'ai entendu ça. Ils jouent... Voyons! Ce serait trop con, ça. Les amis, je peux pas valider ce que je dis à 100%, mais c'est ce que j'ai entendu. Ça serait-tu de la boîte? Vérifier, vérifier, puis dites-nous les commentaires, puis allez voir la gang, parce que moi, je suis pas sûr, mais j'ai entendu dire ça. D'ailleurs, ce fameux pack de deux manettes NES se plugue à la place des Joy-Con, et chaque personne qui paye l'abonnement a le droit de précommander un site de deux manettes. Avec les taxes et le shipping, ça revient à 102 dollars. Oui, parce que les manettes, c'est 80 quelque chose, je pense. C'est chère. Ça fait 50 piastres par manette de NES. Imagine-tu si, comme le monde dit, ça marche juste pour les jeux online, que tu peux même pas jouer. Mais je comprends pourquoi ça serait ça. Parce que la plupart des jeux de Switch ont quatre boutons, et ils ont deux triggers, non, il n'y a rien qu'un trigger sur Switch, mais au moins quatre boutons. Il manque des boutons sur la manette de NES. Si tu as synchronises et il manque des boutons, tu ne peux pas jouer. Ils ne l'ont pas programmé dans la plupart des jeux. Les seuls jeux que tu vas pouvoir jouer, c'est des jeux online de NES. Mais Chris, c'est un firmware update, ce n'est pas gros. C'est ça. Je ne donnerai pas ma parole là-dessus. C'est ça, c'est ce que j'ai entendu du monde. Comment qu'on dit en anglais? Prove me wrong. That's it. Mais moi, il y en a des affaires là-dedans qui ne me scandalisent mais que je trouve moins le fun. Le fait que tu as besoin d'être online au moins une fois par semaine, en partant, je suis content que ce ne soit pas tout le temps online. Le service s'appelle Nintendo Switch Online. Je pensais que ça allait être du streaming online 100%. Aujourd'hui, ça ne m'énerve pas tant que ça. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de jouer à Mario Bros 3 dans mon char à pause. C'est un Switch. Je trouvais ça cool. Je trouvais ça cool. Vu que tu peux traîner tes jeux portables, c'est quand même cool. C'est quand même cool. Au moins, il y a ce côté-là de positif. Je ne sais pas si tu voulais parler un peu de comment ça se joue parce que toi, tu as essayé les jeux de NES sur la Switch. Oui, j'en ai essayé à peu près la moitié et pas tous longtemps. Est-ce que tu trouves que ça se joue bien? Pour certains jeux, Gradius se joue super bien parce que ça ne demande pas quelque chose d'être très précis. Mais les Joy-Con n'ont pas un vrai D-Pad. C'est la première fois que je m'en rends compte. Mais ce n'est vraiment pas un vrai D-Pad et ça ne marche pas comme un D-Pad. J'aimerais ça pouvoir remapper les boutons. Oui, ça, je ne comprends pas qu'il n'y a pas l'option de remapper les boutons. Ça irait tellement mieux. Puis, même Max était d'accord avec moi, il y avait comme une sorte de lag. quand je jouais avec Sidebike, il y avait un genre de lag. Il y avait de quoi que j'ai joué à l'arcade sur mon paille. J'ai joué sur trois affaires différentes. J'ai joué au NES de base, j'ai joué sur mon arcade puis j'ai joué sur mon paille. Puis, il y a un genre de petit délai ou de quoi que je n'avais pas sur mes trois. On dirait que ce n'est pas naturel. Il y a de quoi. Ça ne se remarque pas tant que ça, mais il y a un petit quai de choses. Mais c'est-tu comme un problème de frame rate ou si c'est un input lag? Tu passes sur le bouton puis ça prend comme une milliseconde avant qu'il ne comprenait. Je ne l'ai honnêtement pas marquée. Moi, en tout cas, je l'ai remarqué beaucoup à Mario Bros 3. En tout cas, à It's Sidebike, j'ai joué beaucoup à ce jeu-là. C'est ça que j'ai remarqué la première fois. J'ai fait tabarnak que ce n'est pas pareil. Mario 3, c'est là que j'ai remarqué que ça ne marche pas comme un D-pad. Comme on disait, quand tu coudes, tu veux glisser, le mouvement que tu ferais naturellement ne fonctionne pas. Il faut que tu te réhabitues. Tu pourrais te pogner le D-pad de Switch tu peux remplacer des boutons par un D-pad. Oui, ils ont fait ça pour les jeux de combat surtout, je pense. J'ai essayé le mode les deux Joy-Con sur la console et le mode enlever un Joy-Con de l'écran et de jouer vraiment avec la manette sur le côté. Je dirais que la manette sur le côté, ça va mieux. Le Joy-Con sur le côté, ça va mieux que les deux Joy-Con 5x7 de l'écran. Je trouve que ça va mieux. ils ont fait en sorte que les Joy-Stick fonctionnent aussi. Ça, c'est quand même bien. C'est bien. C'est un peu étrange, je trouve, comme problème. Oui, en tout cas, je serais curieux de savoir l'opinion de nos auditeurs. Oui, on va y aller vite avec la liste des jeux pour donner une idée au monde de ce qui est disponible. 20 jeux lancement, on le disait. Capcom à Ghost and Goblin et Double Dragon. Ça, c'est cool. Konami à Gradius, Tecmo à Tecmo Bowl, River City Ramson qui est un choix un peu exotique parce que ça appartient à Technos qui est une compagnie que je n'ai aucune idée où il s'est rendu. Ça m'étonne que ça allait être passé, ça. Je suis juste un choix sur le plan. Ça appartient à Arc Software après Wikipédia. Ah, capable. Sinon, le reste, c'est tout du catalogue de Nintendo. Balloon Fight, Baseball, Donkey Kong, Dr. Mario, Excitebike, IceClember, IceHockey, Mario Bros, le jeu d'arcade, Pro Wrestling, Soccer, Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Tennis, Legend of Zelda et Yoshi, le jeu de... Cookie. Un note pour les fanboys, les jeux japonais, si tu te crées un compte japonais, c'est la même chose. Oui. Je les ai checkés. Il y a quelqu'un... Pas de différence. Il y a un gars sur la page Nintendo Fan Club de Facebook, Al Alvarez, il s'est créé un compte et il a montré les deux jeux, les deux bibliothèques, c'est la même chose. Ah, OK. C'est intéressant. Même chose. 20 jeux, 7 jeux de sport. Oui. C'est ça, mais... Certains très primitifs. Oui, mais je vais comprendre. Moi, Baseball, j'ai tellement joué à ce jeu-là, même IceHockey, aussi. Il y a tellement de jeux de NES que j'ai joué de sport. J'ai voulu faire une comparaison avec quelque chose de Fair Play, parce que je ne veux pas comparer ce service-là avec Sony ou Microsoft, parce que je ne pense pas que ça veut offrir la même affaire. Non. J'ai checké ce qu'il y avait sur la NES classique pour le fun. Ah, on n'a pas Megaman 2, on n'a pas Final Fantasy, on n'a pas Metroid, on n'a pas Castlevania, on n'a pas Curry's Adventure, on n'a pas Ninja Gaiden, on n'a pas Punch-Out, on n'a pas Zelda 2, on n'a pas Mario Bros 2, on n'a pas Bobble, on n'a pas Kid Icarus, on n'a pas Galaga, on n'a pas Star Trek. Ce n'est pas la même affaire. C'est-tu qu'est-ce qui me déçoit? Un, je trouve que c'est une sélection de jeux qui me déçoit. Je comprends qu'ils vont en ajouter à tous les mois et tranquillement, ça va devenir plus intéressant. Ils ne veulent pas tous mettre les jeux du premier mois. Je comprends ça, mais je ne comprends pas pourquoi quelqu'un devrait se sentir excité quand Kirby's Adventure va finalement arriver dans six mois sur la Switch. Je vais défendre ce point-là. On va faire l'avocat du diable. Moi, je pense que certaines personnes peuvent, mettons, quelqu'un qui est assez vieux, relativement âgé et qui a connu ça dans sa jeunesse et qui fait, « Man, je n'ai jamais joué à ça. » Les Normies de ce monde qui n'ont pas le temps de jouer et qui ont une Switch parce qu'ils ont des enfants et qui ont une famille et qui font tabarnak le vieux Kirby que j'ai joué dans le temps. Je peux-tu t'offrir une vision de ce que je pense que ce service-là pourrait ou devrait être? OK. Admettons que Nintendo nous invite, on est des influenceurs tellement reconnus qu'ils nous invitent dans un meeting. Ils veulent du feedback. La façon que je vois un service de même, je vis dans un monde où on accepte qu'il n'y aura pas de virtuel console. Ça, c'est très triste. C'est rayé, il n'y aura pas de virtuel console. C'est pas mal sûr qu'il n'y en aura pas, non. Ça, c'est rayé. Est-ce que ça mettrait en péril leur système qui vient de sortir là? On coupe, il n'y aura jamais de virtuel console. C'est pas avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Mais bon. Si j'étais dans le meeting de comment ça va être lancé, il me semble que je me dirais tous les jeux qui sont sous licence Nintendo, tu crées ça là day one. Tout ce que tu es capable d'avoir la licence, tu mets ça là day one. Si tu en as 200, si tu en as 250 sur les 800 jeux sur la NES, tant mieux, puis tu en ajouteras encore plus tranquillement. Puis tu n'auras jamais de virtuel console. Rends le service intéressant, rends ça comme un Netflix des jeux vidéo. À un moment donné, commence à ajouter du SNRS, si tu n'en vendras pas, tu n'auras pas de virtuel console. À un moment donné, ça va bien, tu as des abonnés, tu vas prendre une bière avec ces gars, tu dis, tu es un Genesis, je me sens qu'elle mettrai ça là-dessus, il y a de quoi à faire. Tu as un moment donné un petit cadeau de Noël, drop 40 jeux de TurboGrafx-16, whatever. C'est des jeux qui ne vendront pas nulle part, qui auraient pu vendre en virtuel console. Puis selon moi, si tu montes un catalogue intéressant, vite, ça va être pas mal plus intéressant de m'abonner que d'attendre que Kirby sorte puis qu'on ait dans un an 45 jeux de NES. C'est ton idée. L'idée est excellente. Oui, tu m'enlèves les mots de la bouche, ça, c'est génial. Le seul problème là-dedans, c'est qu'il y a déjà, je pense, un marché qui s'en vient pour ça, puis c'est des consoles comme le Polymega qui sortent, genre. Mais c'est justement, ça, c'est de l'émulation. Ouais, là, je t'ai loin, excusez, je suis en train de m'attacher des cheveux. Je vais utiliser exactement le même argument que j'utilise pour Spotify ou pour Netflix. Si le monde freine plus le torrent pour downloader leurs albums puis écoute Spotify, c'est pas parce que ça lui coûte rien, il y a beaucoup de monde qui paye l'abonnement, c'est parce que c'est facile, c'est simple puis ils peuvent l'avoir n'importe où. Rends ça pareil, si c'est rendu plus simple d'aller sur ta Switch puis de jouer au... Tu sais, les jeux, ils boutent en même pas une seconde, ils boutent super vite. ça va vite, j'ai joué aujourd'hui, ça bout. Si c'est rendu plus facile de te payer 25 piastres pour payer, tu peux monter le prix. Si c'est rendu plus facile de te payer 50 piastres par année puis d'avoir accès à presque tout le catalogue puis qu'à un moment donné, le jeu random que j'attends qui est Abandonware quelque part, tu ressors une licence puis il apparaît, là je vais être content. Mais je trouve que de me faire attendre pour quelque chose que je sais qu'il va être... Mario Bros 2 va être là à un moment donné. Ce sera pas une surprise pour personne. Prochain mois, même. C'est... Mais ton service, un peu comme le Netflix des jeux vidéo, même là, je paierais 10 piastres par mois. Facile. Ah, mais c'est pas un peu ça qu'on a le Netflix des jeux vidéo avec le service online de Nintendo, là. Oui, mais t'as pas... On va ressortir une couple de jeux le mois prochain. Oui, mais l'offre est pas... C'est pas... Ben, ça ressemble à ça. Non. On loue des jeux, on n'a aucun jeu qu'on joue à ça. Non, le principe est exactement le même. Ben, c'est ça. Le contenu est pas là pour qu'on puisse le comparer à Netflix ou Spotify. Non, non, c'est sûr, mais c'est le même principe que Netflix. Je trouve le principe super intéressant. Je trouve que c'est un principe... On en a déjà parlé de ça, streaming, ça va aller vers là. Mais Nintendo, avec ce catalogue-là, a pas besoin d'attendre que tout le monde ait des connexions Internet de la mort. Un jeu de NES, c'est une coupe de cas. Un jeu de SNES, c'est 400 megs maximum. Ils pourraient mettre les SNES facilement. C'est ça, facilement. Mais ça, ça s'en vient. Attends l'année prochaine, on va voir les SNES. J'espère que ça va aller. Attends l'autre année d'après, on va voir le N64. Tout va... Je le dis, c'est le début. C'est le début d'un air. Je vois un potentiel qui est gros et j'espère que Nintendo va aller là. Encore, tu parles de grosseur, le Nintendo 64, c'est pas bien, bien plus gros. Ça se streamerait bien en crise, un jeu de 64. À partir du fait que tu acceptes qu'il n'y aura pas de Virtual Console, il y a du stock en maudit que tu pourrais mettre là-dessus. C'est clair. Les amis, je ne vais pas être chiant, oubliez la Virtual Console avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui. C'est la confirmation qu'on n'aura pas de Virtual Console. Mais honnêtement, si tout ce qui aurait pu être sur la Virtual Console est sur ça à la place, ça va faire l'affaire pour moi en masse. L'affaire, c'est que la Virtual Console, on aurait tous les titres d'une shot. Là, on va les avoir par mois. C'est-tu une rotation où ils vont juste ajouter des titres? J'espère qu'ils vont juste ajouter et qu'ils n'enlèveront pas de stock. s'ils se mettent à enlever. Je pense que c'est une rotation. Ça serait collant. Je ne veux pas être chiant, mais je pense que c'est une rotation. En tout cas, on n'a pas la source primaire, mais on tient. Je pense que c'est à voir. C'est dans ma taille, il allait juste construire et en ajouter plus. Je pense que c'est une rotation. Ça serait de la chine. Mais bon. Je n'ai aucune preuve de ce que j'annonce, mais selon ce que j'ai entendu à date et du monde parler, je crois que c'est des rotations. Ils vont enlever des jeux. Après, un peu comme Netflix. Netflix, tu n'as pas toutes tes affaires. Un moment donné, tu perds tes émissions à Netflix. Mais la vision que j'aimerais est probablement plus proche de Spotify que de Netflix. Parce qu'on va dire, un moment donné, j'écoutais Netflix pour écouter les Degrassi. Puis un moment donné, les Degrassi ont disparu. Tabarnak. Tabarnak. Ça fait que c'est la même affaire pour Netflix. Sauf que Netflix a pas mal plus de... contenu un centaine que tu passeras probablement pas des heures avec soccer et tennis. Oui, mais tout ça pour dire que tu peux perdre tes affaires. Ce n'est pas parce que tu es aussi Netflix que ça reste tout le temps là. C'est ça que je veux dire. C'est la même affaire pour le réseau Nintendo. D'après moi, ça va disparaître un jour. C'est un serveur qui n'a pas de la place à volonté, les gars. Les jeux qui ne pogneront pas vont disparaître. Oubliez ça. L'argument de l'espace, là... C'est des coups. Tu sais autant que moi que tu peux fiter la... Oui, mais avec tout le monde, que c'est... Le catalogue au complet du NES, c'est une clé USB, là. Puis tu as encore de la place pour rentrer beaucoup d'autres consoles. Oui, mais avec tout le monde qui s'abonne, puis tout, moi, je pense que ça va faire de la rotation. Je ne sais pas, j'ai l'impression... Je pense que tu vendrais plus d'abonnements si tu avais juste plus de stock. Je ne peux pas dire. Moi, c'est ce que je pense. À moins que l'abonnement, ils veulent juste le vendre avec l'online, puis ça, ça soit un afterthought. Oui. Là, moi, je vous dis juste ce que je pense en ce moment. Je ne clame aucune ultime vérité. Moi, je ne suis pas un gauchiste. Je n'ai pas la vertu suprême. Non, mais du coup, c'est parce que je vois un potentiel. J'espère que ça se rende jusque-là, mais en comparé à ce que ça pourrait être, je n'ai pas le choix de trouver ça décevant. OK. J'ai bien hâte de voir ça, mon jeu. Nintendo aurait plein de bonnes idées, puis Sony ferait juste copier. C'est ça que Max veut nous parler. Imaginez-vous que je me suis levé un matin en voyant une nouvelle comme de quoi qu'il y avait le PlayStation 1 Mini. Oh! Yay! Oh! Si c'est... Hey, aussi, as-tu une compagnie qui a écœuré Nintendo quand ils faisaient la Nintendo Wii? Je répète, je veux des quotes. Ta gueule. Quand Nintendo faisait la Nintendo Wii, c'était pas dans le vent, puis ça avait pas rapport, puis on n'était pas en connexion avec le gamer. Nous autres, on était pour les normies. Oh! Par exemple... C'est un quote exact. Par exemple, qu'est-ce qui est arrivé plus tard? Oh! Sony, au fait, la move! Oh! Fait que Sony aurait copié Nintendo. Oh! Comme ce que je viens de voir aujourd'hui. Qu'est-ce que je viens de voir aujourd'hui? La PlayStation 1 Mini. Après qu'on ait eu la Nintendo Mini puis la STS Mini. Hey, les Sony fanboys! Pourtant, Nintendo aime bien ça quand c'est des idées de Sony pour te faire payer pour jouer online. Comment, Sony? Je vois pas de quoi tu parles. Comment ça? Je comprends pas pourquoi quand c'est une mini version même une compilation d'une console pour qui 30 personnes au Canada ont de la nostalgie. C'est tellement une bonne idée. Quand c'est une console que des millions de personnes ont joué. Non, non, non. Inacceptable. Jason, il y a de quoi que je comprends pas. Pourquoi quand il y a eu la Wii où on a les motion controls, tout d'un coup, Sony a décidé de faire la move? Puis pourquoi quand on fait des consoles mini, oh, tout d'un coup, Sony décide qu'ils font des consoles mini. Ça s'appelle le marketing. Ça pogne. On va le faire nous autres aussi parce que ça rapporte du cash. Ben oui, puis après ça, ça rit de Nintendo. Je me souviens, Sony qui riait de Nintendo parce qu'il disait qu'il était pas dans le coup puis que Nintendo était retardé. Mais tu sais comme si Nintendo faisait pas la même affaire. Nintendo ont jamais fait ça. T'as fait des preuves médico-légales, toi? Ben, Nintendo le fait payer pour jouer online, Nintendo te fait payer pour tes saves, Nintendo te pousse Fortnite pas mal. Ils font un bundle de Switch. Ça, c'est juste le market. Ça n'a aucun rapport avec Sony. C'est pas... Quand c'est Nintendo, c'est du marketing. Comment? Vous êtes en train de parler d'un jeu qu'on pousse sur plein de consoles comparé à un prototype puis à un concept qu'on copie carrément pour Sony qui copie Nintendo. Il n'y a pas eu de bundle de Switch de Fortnite. Comment? Si, moi, tu pouvais t'acheter un Genesis de même au Family prix 4 ans avant. Ben, oui. Ils coûtaient la moitié du prix. C'était-tu de la marde? Oui. C'était-tu de la marde? Mais... Je vais donner crédit à Nintendo pour que Sony soit capable de le vendre 140 piastres. Ils sont malades. Ils sont fous. D'ailleurs, ils se sont dépêchés. Oui, on va mettre Final 7 dessus. OK. Ils ont dit genre 4-5 autres jeux puis le reste, c'est un mystère. Ils ont annoncé 5 jeux. Puis en plus, Nintendo ont annoncé que Final 7 allait être sur Switch. Fait qu'à Sony, ça doit-tu faire mal? Ils ont annoncé combien de finales? Le 7, le 9. 8 finales qu'ils ont annoncé en tout. Oui. Moi, je ne me souviens plus des autres. 7, 9, 10, 10, 2, 12. Le remake, le remaster. Après ça, tu as le 15 animes. Le 15 Pocket Edition. Puis tu en as 3 autres qu'on ne connaît pas. Tu as le World of Final Fantasy que j'ai essayé qui était quand même cool. Ça va être, je pense, la version complète. Puis il y en a un autre où je ne sais plus c'est quoi. Ah, c'est Crystal Chronicles. Oh my God. Ça, ça vaut tellement la peine de ressortir ça. Qui est tombé dans l'oubli au GameCube mais qui était bon. Oh my God. C'est tellement un bon final. On s'éloigne du sujet. Attends, attends, j'ai pas fini. C'est tellement un bon final puis le problème quand tu joues au GameCube, c'est que tu as besoin des fils pour connecter ton Game Boy Advance si tu veux jouer à multiplayer puis c'est un jeu multiplayer. Ah, c'est ce jeu-là. Tu as besoin de comme 4 Game Boy Advance puis 4 fils. Hey man. C'est la meilleure sortie qu'ils peuvent faire de finale. Pour vrai, Crystal Chronicle hostie de bonne idée. On va se le dire. Mais là, on s'éloigne du sujet. Sur la place des jeunes classiques Jumping Flash Wild Arms et Wild Arms c'est bon. Le premier. Final Fantasy VII Tekken 3 puis Ridge Racer Type 4. Ça, c'est obscur. Ça, c'est obscur. Mais, attends, attends, il y a deux affaires là-dedans. Pourquoi Tekken 3, moi, j'aurais mis Tekken 2? Tekken 3, voyons. Tekken 3, c'est le meilleur des meilleurs. D'un mieux Tekken 2. C'est un classique. Ah, mais toi, t'es normie. Non, c'est ça. Moi, je suis normie. Moi, j'aurais mis Tekken 2 à place du 3. Bon, OK. Puis c'est quoi l'autre affaire, donc? Wild Arms. Wild Arms. Non, Wild Arms, c'est super. Moi, j'aurais pas mis Jumping Flash. Je comprends. On sait même pas le reste de la liste. Moi, je connais Jumping Flash. Je connais Jumping Flash. À date, il y a 5 jeux. Puis c'est eux autres qu'on a nommés. Puis Jumping Flash est dedans. Il y en aurait 20 au total. Je sais pourquoi qu'ils l'ont mis, parce que c'est un jeu historique. C'est un des premiers jeux platforming 3D qu'on a eu. Qu'on a une vue à la première personne. C'est comme en 95 que ça a sorti ou en 94. Ça va être obscur. J'aimerais ça. C'est un des premiers jeux platforming first person qu'on a eu. C'est pour ça qu'il est là. J'aimerais ça faire une bête. Chaque personne nous dit un jeu qu'il va y avoir sur la liste. Metal Gear va être là. Ça, c'est officiel. Metal Gear 1 va être là. C'est sûr. Final 9 va être là, la gang. Ils ont mis Final 7. Je ne sais pas s'ils vont en mettre ça. Non, non, non. Ça va être comme Zelda 1. C'est comme Zelda qui arrive en off-time puis Majora's Mask à 64. Tu n'as pas le choix d'avoir le 7 et le 9. Je m'excuse. Tu n'as pas le choix. Castle of New. Oui, Symphony of the Nights. Ça, c'est écrit dans le 6. Ça va être là. Peut-être, je vais mettre un guess, soit Resident Evil, soit Silent Hill. Je ne pense pas qu'ils vont mettre les deux mais ils vont mettre un des deux. Resident Evil 2 va être là puis j'oserais dire que peut-être le 3. Ça n'arrivera pas mais Tonya Pro Skater 2. Oh, ça serait cool ça. Tu n'as pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ça serait très cool. Je dis au moins quelque chose comme... Moi, j'aurais pu la chui. Attends, attends, 30 secondes. Il y a une affaire qui me fait hésiter pourquoi il n'y aurait pas un Tony Hawk 2. C'est les copyrights. C'est la licence de Tony Hawk avec Activision et Fini. Je dirais peut-être Parasitive. Oui, mais encore là, s'ils mettent un jeu d'horreur... Grand Tourismo. C'est clair, Grand Tourismo. Il va en jeu de char, c'est sûr. Soit un Crash ou un Spyro ou les deux peut-être. Peut-être les deux premiers de chaque série. Spyro n'a pas le choix. C'est Wild Arms, ça me fait penser qu'il pourrait aller jouer dans le côté JRPG pas mal. Oui, bien là, si on a Wild Arms, un Final 7 puis un Final 9, il va avoir un Crash. Legend of Dragoon, on peut pas avoir grand-chose. Il va avoir un Grand Tourismo, ça c'est sûr. Il va avoir un Crash Bandicoot, c'est sûr. Oui, bien très sweet. Castlevania, ils ont pas le choix. Metal Gear, ils ont pas le choix. Ils ont pas le choix. Ça, ça, ça. S'ils recherchaient, mettons, un Xenogear, ça serait encore Fantabuleux. C'est trop... C'est trop obscur. C'est trop obscur. C'est trop obscur. Xenogear, ça sera pas là, c'est sûr. Surtout que le genre de combat de Xenogear est fucked up. Tu sais, ces jeux multi-CD-là, même comme Final 7, ça serait cool d'en avoir une fois. Final 7 est là, pis je te garantis que Final 9 va être là. Je te le dis, parce que Sakaguchi, c'est son final préféré, pis c'est le créateur des finales de base. Je te le dis, Final 9 va être là. Mais il va pas Final 8 parce qu'ils l'ont perdu dans le bac de recyclage. Ouais, ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu dans mal. Ils l'ont perdu dans mal, Final 8. Ils l'ont perdu dans mal, c'est plate, mais c'est ça. Sinon, pour continuer dans les RPG, admettons qu'ils en mettraient d'autres, peut-être Chrono Cross. Ah, peut-être. Peut-être. Un Breath of Fire. Ouais. Y'avait-tu des Dragon Quest au Play 1? Dragon Quest 7. 7. Peut-être aussi. Je te garantis que non. Non? Il est sorti juste au Japon? Il est trop dur. Non, il est sorti ici, mais il est trop dur, pis trop... Non. Oh, OK. Il est déjà ressorti aussi sur 3DS. Il ne v'y a pas trop. En étant très, très, très éloigné du sujet principal de Max, que c'est... De quoi qu'on parlait déjà? C'est de Nintendo et Sony qui se copient l'un l'autre. Oh, my God! On est non moins l'un. Est-ce que tu avais d'autres choses à compléter là-dessus? Absolument pas. J'avais oublié que c'était mon sujet. Fait que merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et de nous avoir entendu divaguer sur plein de sujets. N'oubliez pas, en fin de compte, de vous abonner sur Balado Québec ou bien sur iTunes. Vous pouvez nous encourager en nous donnant 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup. On aime ça, les étoiles. Oui, oui. C'était notre shameless plug. Fait que merci à Jason ce soir. Ça fait plaisir. Merci. Merci à Kailan. Ben, c'est un plaisir. Puis à Max qui divague. Merci, Max. De quoi tu parles? Fait que merci de nous avoir écoutés la game puis on va vous dire à une prochaine fois. Fait que au revoir. C'est pas pour les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada